Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de Galilée qui doit venir l'Écriture ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David qui est le Christ et doit venir. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Que le Seigneur ajoute ses bénéfices à la lecture de la parole. J'espère que nos amis qui sont venus pour la première fois, les visiteurs qui sont venus peut-être par curiosité, ont été déjà bien servis par mon prédécesseur ici, Dieu de cette chair. La chose a été dite de la bonne manière et nous allons juste ajouter ou aller dans le même sens. William Marion Branham est devenu une pierre de scandale. d'autres disent qu'il est un simple prédicateur, mais qu'il a dévié vers la fin de son ministère. et une petite minorité dit que c'est le Messie Christ lui-même. Mais d'autres qui sont peut-être, je ne sais pas comment les qualifier, disent que c'est un démon. Tant de confusion sur l'identité d'une seule personne. Et comme nous l'avons entendu, ce n'est pas nouveau. Et lorsque nous avons suivi la prédication, on a parlé de Jésus, et nous venons des livres, c'était pareil. La même chose. un groupe pensait que Jésus était juste un prophète. D'autres pensaient qu'il était juste un démon. Et cela a créé un trouble. Une confusion parmi les gens. Regardez, pourtant d'autres prophètes n'amènent pas ça. Lorsque nous allons chez nos amis les musulmans, tout le monde dit la même chose sur Mahomet. Il n'y a pas de contradiction. On ne se chamaille pas sur lui. N'importe quel musulman dira qu'il est prophète. Il n'y a pas de contradiction. Si vous allez chez nos amis les témoins de Jova, avec Charles et Charles et Charles Roussel, ils n'ont pas de confusion sur lui. Mais pourquoi cette confusion sur deux personnes ? Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 10, 33 et 36, Jésus parle. Il dit, mais quiconque je me régnerai devant les hommes. Je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. C'est une déclaration fracassante. ça c'est Jésus qui parle. Il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Il dit, je suis venu apporter, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Dans la même maison, papa disait que Jésus est prophète. Mes enfants disaient que Jésus est Dieu. La tête disait que c'est un mort. Une confusion. Et Jésus était conscient de ça. Il dit, cela vient de moi. Je suis venu apporter la division. Nous savons qu'il est le même hier. Aujourd'hui, il est éternelément. Il n'a jamais changé. Écoutez, il continue. La division entre la fille et sa mère. La maman dit, c'est le prophète Jésus, je l'aime. La fille dit, non, c'est le seigneur Jésus. Le garçon, le petit garçon dit, non, c'est un bel, c'est plus. Combat dans la maison. Le papa pouvait chasser son fils. Son fils pouvait frapper sa soeur. Voilà, il n'est pas venu apporter la paix. Pourquoi? Son identité était mystérieuse. Et c'est selon la nature de Christ. Là où il y a Christ, il y a toujours un groupe de gens confus. Voilà pourquoi on appelle ça la pierre d'achepement. Ou le rocher de scandale. Il dit, la division entre la belle fille et sa belle mère. C'est grave. Et l'homme aura pour vous voyez un papa qui déteste son fils. Il dit, je ne paye plus tôt de tes frères. Jamais. Toi, tu crois un démon. Le fils dit, moi je vais adorer cet homme que tu appelles démon. Oh, comme nous l'avons dit. Rappelez-vous des brettes 13-8. Jésus-Christ. Et le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Partout où il est. Je vais dire partout il y a Christ. Il fera toujours la même chose. Lorsque vous voyez une religion où il y a une seule tendance. Ce n'est pas Christ. Là où il y a Christ. Certains diront qu'il est le Messie. D'autres diront qu'il est prophète. La brèche. A cause de l'heure. Je vais donner environ 5 minutes d'instruction. Et si nous pouvons voir ce qu'il était hier. Alors nous pourrons voir ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il sera internellement. Vous êtes d'accord là-dessus. Il y avait division autour de lui. Si le Messie vient aujourd'hui. Attention chers amis. Si vous voyez une personne. Qui crée une confusion autour de lui. Ou autour d'elle. Certains disent qu'il est Dieu. On l'adore. D'autres nombreux. Ils disent qu'il est prophète. Faites attention. Parce que Jésus était comme ça. Vous êtes avec moi. Monsieur nous voudrions voir Jésus. Du 27 juillet 62. Frère Brana me dit au pari en 42. Bon. Si nous disons. Monsieur nous voudrions voir Jésus. Et bien si je disais aux luthériens. Ici ce soir. Que pensez-vous de cela ? Oh certainement je crois qu'il est le même. Le baptiste. Le presbytérien. Le pentecôtiste. Le catholique. Qu'est-ce que j'encore ? Tous diraient. Oui il est dans notre église. Et nous l'avons. Il est à nous. Il est notre Dieu. Il est avec nous. Et bien maintenant. Moi aussi je crois cela. Je vais croire cela avec vous. Mais à présent. Juste une minute. Il n'y a qu'un seul moyen pour confirmer cette chose. Il n'y a qu'un seul moyen pour le savoir de façon correcte. C'est en découvrant ce qu'il était hier. Voyez-vous. Tout ce qu'il était hier. Il doit l'être aujourd'hui. Amen. Et c'est juste. Voyez-vous. Ce n'est pas si. Hier. Confusion. Pour toute une même personne. Nous disons qu'il est venu donner la paix. Je suis la paix. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Curieusement, lui-même. Il dit non, non. Je viens diviser. Israël. Chaque famille. Confusion. Maintenant, chers amis. Autour de cette confusion. Toutes ces tendances. Quelle était l'attitude de Jésus. Il passe là. On dit. Là, on dit quoi? Je suis. Je suis démoin. Ici, on dit quoi? Je suis prophète. Là, on dit quoi? Regardez l'attitude de Jésus. Jésus était indifférent sur plusieurs tendances. Ceux qui disaient qu'il était démon. Jésus les a laissés tranquilles. Ceux qui disaient qu'il était prophète. Jésus les a laissés tranquilles. Mais ceux qui disaient qu'il est le Messie. Jésus changeait de couleur. Et il disait. Stop! Arrêtez! Lisons dans Marc. 3, 10 à 12. Même les démons. Car comme il guérissait beaucoup de gens. Tout ceux qui avaient des malades se jetaient sur lui pour les toucher. Les esprits impurs. Quoi? Les démons. Quand ils les voyaient. Se prosthénaient devant lui. Et se crier. Qui est le fils de Dieu. Mais ils le recommandaient très sévèrement. De ne pas le faire connaître. La tendance Jésus prophète. Jésus n'avait pas de problème avec. La tendance Jésus démon. Non, ils peuvent continuer. Mais ceux qui disaient qu'il est le Messie. Même les démons. Quand ils disaient ça. Ils changeaient de visionomie de son visage. Ils devenaient sérieux. Jésus a arrêté ça tout de suite. Ce n'est pas écrasé. Ça veut dire qu'il comprenait. Que sa mission d'amener la division était vraiment une réussite. Il avait compris qu'il avait réussi. Maintenant il regarde ses disciples. Là il peut être pitié d'eux. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Il répondit. Les autres l'une simple prophète est lue. Jésus regarde. Est-ce que vous connaissez ce qu'elle est venue? Les autres l'une des prophètes. Et vous, vous que je suis, Il y a eu un silence. Jacques, j'aime. Mais les voyants Pierre se tait debout. Pierre lui répondit. Tu es l'équiste. Jésus le recommanda sévèrement. Et ne disait-la de lui à personne. Quelqu'un qui vient pour donner la vie éternelle. Quelqu'un qui vient pour sauver. Il y a l'information qui peut donner le salut. Il bloque ça. Il laisse les autres dire ce qu'ils veulent. Dites ce que vous voulez. Jésus qui prophète. Bravo, bravo. Avoir de l'avant. Quand tu dis Jésus qui est démon. Oh là là. Vraiment, ce n'est pas mal. Il s'est fâché. Lorsqu'on parle de la... Il leur recommande S'éviter cela de piste. Il était vraiment estémiste. C'est un démon. C'est vraiment un démon. Nous savons que toi, tu es un démon. Et le nom de ce démon C'était Belzebule. Maintenant, regardez. D'un côté, les apôtres Disent qu'il est le Christ. Les démons réels Dissent que Jésus est le Christ. Et les apôtres Et les démons Étaient dans le même camp Mais le prédicateur Le pasteur Les évangélistes Étaient de l'autre camp Donc, parmi ceux qui croyaient Ou qui disaient que Jésus était Christ Il y avait des démons Qui le disaient Et il y avait des prédestinés Qui le disaient Mais de l'autre côté De prédicateurs Et Frère Blanant pose la question Entre ces prédicateurs Et les démons Qui avaient raison Ce n'est pas parce qu'on est démons Qu'on doit avoir forcement Lisons des monologies Domaine religieux Paragraph 114 Et un des membres De la plus basse catégorie est arrivé Qui avait lié Un homme Il demeurait dans le sépulé Prêtour Il se sent et crier Les démons lui-même a dit Écoutez Nous savons qui tu es Tu es le fils de Dieu Le saint Pas vrai Le magicien Il est le dévin Les démons ont reconnu Qui était le fils de Dieu Alors que les prédicateurs Instruit Les séminaires Des théologies Ont reconnu En lui Les démons Les démons Les démons Les prédicateurs Frère Blanant répond Les démons Attention Chers N'ont-ils pas raison Ça n'a pas beaucoup changé Aujourd'hui La même chose Cela veut dire Le saint confesse Branam est Seigneur Et il y a des démons Qui dépassent le pasteur Qui disent aussi Qui débranam est Dieu Mais vous Les prédicateurs Que dites-vous De cela La réaction de Jésus Face Quand Jésus Voyait que les gens Ne les connaissaient pas Au lieu de regretter Il se réjouit Matthieu 11 25 à 26 En ces temps-là Jésus Prit la parole Il dit Je t'ai loupé Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as Caché ces choses Aux sages Et aux intelligents Et de ce que tu les as révélés Aux enfants Mipers Jeter loup De ce que tu l'as voulu Ainsi Posons-nous la question N'est-ce pas bizarre Il vient pour donner la vie Non ? Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Afin que quiconque croit à lui Aie la vie Mais le fils On dit qu'il est démon Il supporte On dit qu'il est Prophète simple Il supporte Et il se réjouit Quand on dit qu'il est le Christ Il vous ferme la bouche Ne le dites pas Si l'histoire ne se répète pas Frère Branham dit Je ne suis pas où il est en prenant Je ne suis pas où il est en prenant Vous le ferez du message Réfléchissez un peu Voilà quelqu'un qui vient Pour donner la vie Il arrive sur terre Il dit qu'il crée la confusion Sur quoi ? Sur son identité Et il montre Que ceux qui disent qu'il est Christ Il les a fermé la bouche Il dit même Ne le dites pas Mais les autres Il les envoie de continuer à parler Posons-nous la question Le deuxième c'est caché Voilà pourquoi il dit dans le proverbe Vers 5.2 La gloire de Dieu C'est de cacher les choses Mais la gloire des rois ou des algaisses C'est de sonder les choses Dieu son travail Depuis la chute de l'Eden C'est de cacher le chemin de la vie C'est pourquoi la Bible est écrite en paravent Dieu cache Il se cache Et se réveille Dans la simplicité Dieu le créateur du ciel et de la terre Déjà les aïe dans la Bible 45 14 à 15 Ainsi parle l'éternel Les gains de l'Egypte Et le profit de l'Ethiopie Et les sabayas Et la taille élevée Je lis l'angois directement Mais tu es un Dieu qui te cache Dieu d'Israël sauveur Dieu se cache C'est là qu'on a commencé depuis l'Eden Quand l'homme est tombé Il y avait dans le jardin Un arbre Appelé l'arbre de vie Regardez le premier réflexe que tu as eu Nous sommes dans Genèse 3, 23 à 24 Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Eden Pour qu'il cultiva la terre où ils avaient C'est ainsi qu'il chassa Et il mit à l'orient du jardin d'Eden Les querubins Qui ajoutaient une épée flamboyante Flamboyant signifie Ça va d'un côté À l'autre C'est ça flamboyant Pour faire quoi avec cette épée ? Pour garder Le chemin de l'arbre de la vie Le chemin de l'arbre de la vie Quand Adam a péché Il a chassé L'arbre de la vie qui était à la portée jadis d'Adam A été gardé Caché donc Mais avec quoi ? Avec une épée Alors qu'est-ce qu'une épée ? Ébre 4, 12 Car la parole de Dieu Est vivante et efficace Plus tranchante qu'une épée quelconque La parole de Dieu est une épée Et les querubins n'avaient pas les épées Mais les querubins avaient une épée Ils sont dévoilables de vie Ils basculent la parole d'un côté à l'autre Je suis prophète, je ne suis pas prophète Je suis messie, je ne suis pas messie Je suis voyant, je ne suis pas voyant Et c'est là qu'il a confécie C'est là qu'il est troublé La parole Les péubins Agitaient d'un côté Et l'autre Et cela étonnait les gens Même les pharisiens Ils ne comprennent pas la tête Certains même ont poussé la calvisie Parce que la tête a tellement chauffé Ça a brûlé tous les cheveux Et il faut seulement Être un alteste Je veux dire un roi Pour sonder Frère Branham dit Nos amis Nos amis du message C'est la Bible et le message Écoutez Frère Branham La Christ est révélée dans sa propre A partir du paragraphe 93 Et remarqué A qui il veut le révéler Et il a conçu cela De façon qu'il puisse Dans les écritures C'est caché du théologien Le plus intelligent qu'il soit Faire quoi ? C'est caché Écoutez Oh la la Oh la la Il peut simplement se cacher Être là Bien installé dans l'écriture Dieu Il est bien installé Dans l'écriture Et vous pouvez Regarder toute la journée Sans jamais le voir Vous voyez nos papas Des fois devant le village Il prend ses lunettes Il se met devant sa case Il commence à lire la Bible Toute la journée Il ne voit rien Mais pourtant Dieu est caché là Non seulement ça Il dit Regardez toute votre vie Depuis la naissance Vous lisez la Bible Vous lisez les brochures Mais vous ne le voyez pas Pourquoi Dieu S'est caché Quelqu'un qui s'est caché Ne s'expose pas Il ne vient pas dire Oh mes amis C'est moi votre Dieu Quelqu'un qui se cache Avec une paix Flamboyante Il utilise la parole Il se cache avec la parole L'incitation même L'incitation même Que tu lui Il utilise ça Pour se cacher Comprenez chers amis Il toute votre vie Sans jamais le voir Il peut simplement Se cacher Tandis qu'il est bien installé Là Écoutez frère Madame nous supplie S'il vous plaît Vous nos amis du message Ça s'adresse à nous tous S'il vous plaît Vous tous partout Que ceci Pénètre Bien Dieu Dans la parole Peu se cacher Si vous comprenez Seulement Ce principe Cela Va vous aider Lorsque vous comprenez Que Dieu Se cache Vous n'allez pas Commencer à venir Montrez moi les noix Adorez moi Vous allez comprendre Que Dieu parle D'une manière Ou d'une autre Si tu es le fils du roi Tu vas sonder Ce soir Si tu es ici La question qui est posée Qui est William Marion Branard Avec les écritures Qui ont été donné Avant qu'elle ne m'entions Et ce que nous donnons Ici Cher frère Cher Tu vas te poser des questions Tu vas sonder Il dit que ceci Pénètre bien Dieu dans la parole Peu se cacher Si bien À l'intérieur De la parole Qui n'est pas un seul Théologien Pas une seule École au monde N'arriverai jamais A le trouver Moi je suis Je fais la théologie J'ai étudié La Bible Tout ce qu'elle vous dit Là c'est faux Moi J'ai étudié Dieu s'est caché Dieu s'est caché Il dit Il est là bien installé Vous dites C'est vrai Frère Branard Pensez aux pharisiens Et aux saducéens Pensez à chaque âge Il l'a fait À chaque âge Maintenant Nous pouvons vérifier cela Passons aux jours de Noé Un âge de gens intelligents D'intellectuels Et comment il s'est caché Dans sa parole promise Au jour de Moïse Comment il s'est caché Au jour d'Elie Comment il s'est caché Au jour de Jésus Comment il s'est caché Il était dans le monde Et le monde a été fait par lui Et le monde ne l'a pas d'école Il est venu chez les siècles Les siècles ne l'ont pas reçu Voyez-vous Il se cache des hommes Les plus intelligents Les plus intellectuels de la terre Quelqu'un licencié docteur Mais vous allez voir un dimanche Dans une église du coin Mais avec une grosse Jeep Avec des diplômes remplis Sans sa mallette Là il est là Il ne comprend rien Il ne comprend rien Il ne comprend rien Pourquoi Jésus ne s'est caché Il ne comprend rien Et puis il prend sa femme Et ses enfants Pour aller chanter Les donnaient à une mamma marie Mais il a étudié Il est licencié Il est grand dans le monde Mais Dieu s'est caché de lui Vous dites Mais ceci est le docteur Sans père intel Même importe qui il est Qui a ses caches de lui Il est révéler au bébé Qui est le bébé ? Qui est le bébé de l'éternel ? Le bébé ce n'est pas le bébé chronologique Quand Abraham a vu Elohim Quand il a cru Il est devenu bébé Il a été la jeune Le bébé c'est celui qui rencontre la parole Vous êtes fait Et qui croit Et ils ne le voient pas Il pense que ce n'est que du fanatisme Regardez-le Regardez-le A ses caches Cet énorme là A ses cachets De pentecôtistes De baptistes De méthodistes De presbytériens Ça c'est le présent Ce n'est pas le passé Il dit regardez-le A ses cachets De pentecôtistes A ses pentecôtistes Qui chantent chaque jour A ses caches A ses can eres A ses canes A ses canes A ses personas Comme le las con Dese comprendrons Les gestes IlsAmericanley Ils ne font pas Le ré grouped Les gens Le ry§ Les gens Ils ne font pas Que nous Ne font pas Après Il a dit qu'il change de masse. Il apporte le masque. Il change. Il vient comme un homme bon et il dit, mais c'est lui. Faites attention. Il n'y a pas de rapport aux malades. Il n'y a pas de rapport à l'équipe. Mais c'est lui. Pendant qu'il vous parle du voleur qui viendra, c'est lui le voleur qui est déjà. Le voleur est déjà. Faites ce le magasque. Mais bon, nous avons déplacé dans cela. Vous venez, il n'y a plus de lits. La radio part. Et c'est alors qu'on crie. Il se révèle d'une façon manifeste et publiquement. Malgré tout, il ne le voit maintenant. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Et vous regardez dans le vide. Vous regardez dans le vide. Amen. Ça, c'est le premier principe. Dieu s'est gâche. Voilà pourquoi Jésus a loué le Seigneur. T'as été loué. Parce que tu as respecté ton principe. Tu te caches ça. Même la manne. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. En celui qui vaincrait, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée vient tout. Dans la première manne tomba. Autant des ébreux. Moïse a dit à Ron. Allait ramasser la manne du premier jour. Cette manne-là. Ammener ça non pas dans le parvis. Non pas dans le lieu saint. Mais ammener ça dans le sein de saint. Cela veut dire à la troisième dispensation. Pour autant du lieu saint Jésus. Pour autant de parvis Moïse. Caché ça là. Maintenant tout ce qu'on mangeait dans le parvis. C'était la manne publique. Tout ce qu'on mangeait dans le lieu saint. C'était la manne ordinaire. Mais dans le lieu saint de saint. Il y avait une manne cachée. Donné Mikma au bébé. Au roi qui aime son nez. Et si vous êtes ici ce soir. Si vous êtes un bébé du Seigneur. Vous allez comprendre que c'est un grand juge pour vous. Vous allez comprendre que vous avez vu. Le grand Elohim. Le Seigneur. Créateur. De cieux et de la terre. Voilà. Il cache toujours. Je confère le deuxième principe. Le deuxième principe de Dieu. C'est que. A part cela. Il y a le principe. Du testateur. Le testateur. Le testateur. Ne peut jamais être publié. Du vivant. Du testateur. Vous êtes avec moi. D'abord lisons Matthieu 13. 9 à 17. La Bible. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Les disciples s'approchèrent et lui disent. Pourquoi leur parles-tu en parable? Les disciples étaient mécontents. Mais tu n'as pas dit que tu parles en parable. Toi tu caches. Tu parles en parable. Tu es venu pour sauver les gens. Certainement c'était bien. Pourquoi tu ne parles en parable? Jésus leur répond. Parce qu'il vous a été donné de connaître. Le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Il y a l'aspect prédestination qui entre. Frère Mme a parlé de la profondeur qui appelle la profondeur. Et Frère Mme a parlé aussi de pas des justes qui sont conduits par l'éternel. Le fait que vous soyez ici. Ce n'est pas un hasard. Le fait que vous soyez ainsi là. Écoutons les gens parler. Ce n'est pas un hasard. 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 Il vous a été donné ses prix vulnérairement. Écoutez le deuxième principe pourquoi Jésus s'est réjoui. Dans la Bible d'abord, c'est en hébreu. 16-17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. En effet, un testament n'est valable qu'un cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est là qu'il nous amène dans William Branham. Le Seigneur Branham, on l'a appelé de tout. Certains disent que c'est le plus grand voyant. Mais regardez son attitude. Qui croit qu'il est Branham et voyant? Du pomme en galade. Paragraphe 4. Tu dis 8 février 61. Écoutez frère Branham. Eh bien. Je ne suis pas un voyant. Il refuse ça. Je ne suis pas un prophète. Il refuse ça. Mais là, il est qui? Les testaments. Entraviguent. Après le débat. Les testateurs. Voilà pourquoi Jésus disait aussi. Nélédite. Jusqu'à ce que le fils de l'homme soit élevé dans la gloire. La résurrection. Après sa mort. Amen. Il a refusé être voyant. C'est grave. Vous vous dites qu'il est prophète. Nos amis du 2ème testament. Vous dites qu'il est prophète d'espoir. Ils ont fait l'âme. Convaincu puis concerné. Paragraphe 166. 18 janvier 62. Je vais vite. Je prends l'endroit. Il a dit. Vous êtes. Les gens pensent que vous êtes un prophète. Jeudi. Je ne suis pas prophète. Vous croyez. Frère Branham. Aboï. Il n'est pas voyant. Il n'est pas prophète. Maintenant. Va-t-il à ses têtes qu'il est le Messie. Il refuse déjà qu'il n'est pas voyant. Il refuse même qu'il n'est pas prophète. Mais vous voulez qu'il vienne l'ignore de Jésus Dieu. En vertu de quoi vous dites qu'il est prophète. Il refuse maintenant. Ils ont le sceau de l'antichrist. Du 11 mars 55 paragraphe 30. Et je dis. Eh bien frère. Je voudrais vous dire quelque chose. Je dis. Je ne suis pas un prophète. C'est ça. C'est ce que disent les gens. Et j'ai dit. Je sais. Je suis simplement socialiste. Je vais être le plus sincère possible. Je ne suis pas prophète. Mais vous courez la rue partout. Des pasteurs qui ont gonflé leur ventre avec les dîmes. Les incrédules. Et insultant même le Seigneur. En vertu de quoi ils disent qu'ils sont prophètes. Il est prophète. Il refuse. N'est-ce pas qu'ils refusent. La prévue infaïbe. Il le dit. Sans aide. Je ne prétends pas être un prophète. Je suis juste son service. Il refuse. Pourquoi ? Il fait. Il joue le même rôle. Et il dit. Chaque fois que j'admettais que je suis prophète. Je faisais l'illusion de prédicateur. Et chaque fois qu'il le disait. Il corrigeait toujours lui-même. Vous dites qu'il est le septième ange. Frère Branham dit non. Il n'est pas le septième messagerie. En vertu de quoi vous le dites. Le petit Willy a commis cette erreur. Dans question et réponse. Du 12 janvier 61. 386. Il est allé Petit Willy. Frère Branham a dessiné sept étoiles. Chaque étoile il a donné un nom. Paul, Irénie, Martin, Colabon. Jusqu'à la dernière étoile. Il écrit Elie. Il n'a jamais écrit Branham. Le Petit Willy pendant la pause. Il était mécontent. Il n'est pas sautable. Il est facile. Il a écrit Branham. Branham rentre à l'église. Qui a fait ça? Écoutez-vous, Branham. Eh bien, si vous remarquez. Le Petit Willy qui est la amie mon nom. Petit Willy qui est la amie mon nom. Sous cette étoile-là. Et c'est pourquoi j'ai passé cela sous silence. Voyez, parce que je ne pense pas. Maintenant, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à avoir avec ces messagers. Mais là, chers amis, en vertu de croire, vous l'appelez messager. Ici, il est honnête. Voyez-vous, c'est juste. Je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette église. Pour aider à établir ce message. Là où il doit être quand ce précurseur viendra. Qu'il viendra. Mais je crois que dans ce que je suis, je crois que j'ai le message de ce jour. Je crois que ceci est la lumière de ce jour. Mais je crois que c'est là, non, c'est temps qu'il vient. Vous voyez? Je crois qu'il a donné là, le message que tu as. Maintenant, si vous l'avez remarqué, cette étoile s'est élevée là. Et d'une... Ça, madame, s'arrête. Permettez-moi de rendre cela à madame, s'arrête. Je sais que je... Je range mon temps ici. Ça, c'est vraiment. Et j'ai ces autres questions qui sont très bonnes. Je ne veux pas... La dignité s'arrête. Il est... Il est dix heures passées maintenant. Donc, il s'arrête. Il dit, je suis... Je sais que vous voulez rentrer sur vous. Et vous voyez? Mais écoutez donc, Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Vous voudrez vous m'accorder juste quelques minutes de plus? Très bien, très bien. Maintenant, tenez. Très bon, c'est déci. Permettez-moi donc de vous dire quelque chose. Et bien, frère, que ceci reste entre vous. Je dois vous redresser à ce sujet. Parce que, vous là, vous êtes mon pasteur. Il corrige. Vous êtes mes pasteurs. Et tout. Il dit, Voyez, Et je... Je dois faire ceci. Je dois faire ceci. Et vous êtes mes frères, avec qui je travaille dans le message. Voyez-vous? Mais maintenant, pour ceux qui me concernent, moi, en tant qu'homme, je suis comme vous. Et pire que vous. La plupart d'entre vous tous, vous êtes venus avec un passé chrétien et tout. Je suis le premier de pécher. Comme c'est le fruit d'autre fois parmi vous. Je crois que j'ai vécu la pire des vies. Quelqu'un, on met la bière. Il veut prendre la bière. Mais il a la pire des vies. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose... Tout ça, c'est Willy qui a fait ça. Le petit, il est potissime à Cambo. Je vais prendre le mal du travail maintenant. Et c'est hors de tout doute, de tout doute, mon frère. Voyez, mais laissez-moi vous dire qu'un message viendra. Viendra. Et qu'un messager viendra. Et je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ça sera... Mais, ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Je pense que je peux mieux rendre cela par une illustration. Permettez-moi de continuer ceci en partie, juste pour un instant. Voici Jésus. Et voilà Jésus. Hein? Hein? Je suis en train de... Voici Jésus. Et voilà Jésus. Il y a combien de Jésus qui le présente? Voici Jésus. Et voilà Jésus. Il est bien et il est. Il dit, eh bien, si je mets ceci ici, et ça ici et là, eh bien, vous ne pouvez pas... Il s'arrête. Je n'ai même jamais dit ceci devant cette église. Maintenant, souvenez-vous quel genre de lumière a conduit l'homme qui cherchait la sagesse pour nous guider vers ta parfaite lumière. Je m'en vais donc m'arrêter ici. C'est aussi ça. Juste une minute. Et vous dites quelque chose. C'est quoi cette chose que Willy a faite? Et alors, supposons donc que ça soit juste. Qu'est-ce que c'est qu'il y a l'histoire? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'il y a l'histoire? Supposons que ça soit juste. Qu'est-ce que c'est qu'il y a l'histoire? Amen. Amen. Dieu s'écarte et se réveille dans la simplicité. Son bonhomme a tout rejeté en bloc. Prophète, il ne l'est pas. Voyant, il ne l'est pas. Messager, il ne l'est pas. Dieu, il ne l'est pas. Mais il dit Dieu est révélé par son propre caractère. Il dit quand il tourne le dos il vous montre l'identité du Messie. Il appelle ça le signe du Messie. Chers frères, chers soeurs, alors que nous sommes en train d'achever la journée, qu'attendez-vous? Vous êtes dans le message. Vous êtes toujours en train d'attendre quelque chose qui est déjà venu. Vous parlez d'un Jésus historique. Frère, mon âme a prêché. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et il pose la question. S'il venait ici, pensez-vous qu'il aura une longue barbe? Il aura une robe? Il sera en conçu. Il aura une cravate. Amen. Voyez mes frères. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas ce qu'il est, vous mourrez dans vos péchés. Que Dieu vous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il est l'heure. Je sais que vous voulez aller à la maison. Mais c'est qu'un petit Willy à faire. Mais en supposant que c'était cela. Et même si je le croyais, je ne le dirais pas. Maintenant, je vais en repos. Question, réponse numéro 2. Paragraphe 114. Rana me dit, je dis ceci avec amour et respect. Que la même colonne des faits qui était sur Jésus. Vous savez, Jésus a dit, je viens du Père, je viens tout notre pays. Il est redevenu la colonne des faits. Et je veux vous dire ce soir que la même colonne des faits est revenue aujourd'hui dans l'église pour je veux dire quelque chose et je surveille la part. Je veux le dire et je ne le dirai pas. Jésus a dit, je ne le disais pas. Je ne le disais pas. Je ne le disais pas.